Chers spectateurs de MR24, comme vous savez, il y a plus de 4 millions de réfugiés syriens qui ont fui la Syrie depuis que la guerre a commencé en 2011. Nous allons aujourd'hui adresser la parole aux citoyens belges. Nous allons leur demander ce qu'ils en pensent des réfugiés syriens. Bonjour, nous allons vous demander ce que vous en pensez sur les réfugiés syriens qui sont rentrés ici en Belgique ou en Europe. Je n'ai pas de problème avec ça et ils ont besoin d'aide, donc pourquoi pas. Je trouve ça bien, justement, qu'on puisse les aider en cas de besoin. Enfin, oui, c'est tout. Et qu'est-ce que vous en pensez que les pays arabes, comme Dubaï, n'ont pas accepté les réfugiés syriens ? Je trouve ça très dommage car ils sont quand même assez riches et je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas accepté, peut-être qu'ils ont une bonne raison, peut-être pas, mais ça m'étonne. Des pays arabes, on est censé se soutenir entre frères et sœurs musulmans. Et dans ce monde, on voit que ce n'est pas vraiment le cas et c'est dommage. Moi, ça ne change pas grand-chose. Je ne me sens pas moi en sécurité parce qu'ils sont là ou parce qu'ils sont arrivés. C'est bien que la Belgique les ait accueillis, mais ce n'est pas quelque chose. Je ne me sens pas mal à l'aise parce qu'ils sont là ou pas, ça ne change pas grand-chose. Et toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je n'ai pas vraiment d'opinion parce que je n'étais même pas au courant qu'il y avait des réfugiés en Belgique parce que je n'ai vraiment pas suivi les infos. Donc, je n'étais vraiment pas au courant qu'ils étaient en Belgique. Et pour moi, ça n'a vraiment pas changé. Je ne vois même pas ce qui a changé. Donc, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Je trouve ça très bien que la Belgique accepte les Syriens et que tous les pays d'Europe et les pays qui sont bien devraient apporter un peu d'aide et qu'il ne faut pas de discrimination. Et aussi pas parce que c'est un pays qui n'est pas très proche de nous, qu'on devrait juste le nier et qu'il faut aider tout le monde qui a dur. Parce que ça pourrait aussi être à notre tour un jour qu'on a besoin d'aide. C'est toujours chouette d'avoir un pays avec les bras ouverts. Merci beaucoup. Moi, je trouve ça pas chouette qu'il y ait des pays qui ferment leurs frontières pour qu'ils ne peuvent plus venir. Parce que ça fait juste en sorte qu'il va y avoir quelques pays qui... Par exemple, la Belgique, c'est petit, mais quand même, on accepte beaucoup de réfugiés. Et il y a des pays qui sont beaucoup plus grands. Et ils acceptent moins de réfugiés. Et je trouve que c'est dommage. Mais aussi les gens, ils croient qu'il y a beaucoup trop de réfugiés ici. Mais en fait, il n'y a qu'un pourcentage vraiment tout petit. Et moi, je ne vois pas un changement à Bruxelles. Ça a toujours été la même chose pour moi. Et maintenant, c'est encore toujours la même chose. Oui, moi, je trouve que c'est une situation très compliquée. Mais à ma maison, on a deux réfugiés de Syrie. Et je trouve que c'est très important qu'on laisse les réfugiés rentrer dans l'Europe, la pays. Parce que c'est une très petite portion de toutes les personnes qui sont des réfugiés. Parce que plusieurs des personnes, ils restent dans les pays qui bordent la Syrie. Et c'est vraiment pas une grande portion de la problème qui est ici. Et je trouve qu'on peut même prendre plus de personnes ici. Et aussi, c'est important qu'on fasse les routes pour les réfugiés. C'est plus facile pour rentrer dans le pays. Parce que maintenant, c'est très dangereux. Et très difficile de venir ici. Je trouve ça très bien d'accueillir des Syriens en Belgique. Parce que même si on n'est pas de la même nationalité, on est tous frères et sœurs. Et on a le droit d'aider les gens. On a même le devoir d'aider les gens qui sont dans le besoin. Et voilà. Je trouve ça une très bonne chose. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis grande. Merci.